... Bonsoir, les forces alliées et l'armée irakienne s'installent dans la guerre. Les alliés poursuivent leur bombardement avant de lancer une éventuelle offensive terrestre. Les Irakiens de leur côté continuent de lancer leurs missiles sur l'Arabie saoudite mais sans succès. Les Scuds sont en effet interceptés par les missiles américains Patriot. C'était le cas il y a trois heures environ à Daran. Nous devrions recevoir au cours de ce journal le reportage de nos envoyés spéciaux Joël François Dumont et Philippe Basquin. Mais je vous propose d'aller en direct en Israël où se trouve notre envoyé spécial Marc Mémont qui nous indique qu'il y a une alerte en ce moment. Oui tout à fait Paul, il y a une alerte. Nous avons donc rejoint l'abri pour nous protéger contre une éventuelle attaque chimique. Puisqu'on nous a convoqué au troisième étage. Donc la même sirène qui mugit dans l'ensemble du pays en ce moment. Aussi bien à Tel Aviv qu'à Haïfa, qu'à Jérusalem bien évidemment où je me trouve. Nous n'avons pas plus de nouvelles. Nous suivons actuellement sur la chaîne CNN les informations qui pourraient nous parvenir ainsi qu'à la radio israélienne qui ne nous avait pas prévenu. Si vous voulez l'ambiance était énormément décontractée ces dernières heures, ces derniers jours et tout le monde a été pris un peu par surprise. Et visiblement il y a une nouvelle attaque irakienne contre Israël ce soir en ce moment même. Bien évidemment Marc, vous nous appelez à tout instant de l'endroit où vous vous trouvez à Jérusalem. Ces missiles, le SCUD envoyé par les Irakiens ne sont pas très efficaces d'un point de vue militaire. Mais évidemment les habitants de Tel Aviv, de Jérusalem ou de Daran ou Riyad sont mis à rude épreuve. Le reportage la nuit dernière de nos envoyés spéciaux Pierre Babé et Christophe Hérault. 3h45, alerte aérienne sur la capitale. La défense antimissile se met aussitôt en oeuvre et tire ses patriotes. Tout près de la base militaire, au nord de l'agglomération, une violente explosion suivie d'un nuage de fumée et dans une rue toute proche, un long fuseau métallique encore brûlant. La taille et le diamètre de ce missile ne laisse aucun doute, il ne peut s'agir que d'un SCUD. Un SCUD suffisamment dopé pour atteindre Riyad à plus de 400 km de l'Irak. Il s'agit de ces missiles Alabas ou Halusen à longue portée mais à faible charge militaire. D'ailleurs, ce qui gît maintenant ici le prouve, les explosifs contenus dans ces SCUD sont détruits au moment de l'interception par les patriotes. Ils ne présentent plus comme danger que le risque mécanique de leur impact. Et l'agence France Presse confirme à l'instant ce que nous disait Marc Mémon, il y a eu une alerte aérienne en Israël, des sirènes d'alarme ont retenti sur l'ensemble du territoire israélien. Une autre bataille, revenons au Koweït et en Arabie Saoudite, une autre bataille se prépare au sol cette fois. A la frontière avec l'Irak, tout le dispositif terrestre se met en place sur la ligne de front. Nos envoyés spéciaux Jean-Claude Perpère et Marc Kedou ont suivi une section au sol. Son rôle, assurer la logistique des unités de combat dès que les premiers affrontements auront lieu. Et vous allez le voir, ils sont prêts à intervenir. La gigantesque noria des convois américains achemine vers le front des milliers de tonnes d'armes, de vivres et de munitions. Colonnes ininterrompues de lourds camions, lancées nuit et jour moteurs hurlants sur les routes qui trouvent le désert. Axe de la guerre, longé par les fils de blindés de tout gabarit, montant en ligne et se déployant selon les ordres secrets du haut commandement. Au milieu de ce maelstrom d'acier, la section de l'adjudant-chef Caracas de la Second Cave, la deuxième division de cavalerie américaine. Une trentaine d'hommes et de femmes posés au milieu des sables, à 60 kilomètres de la frontière irakienne. Leur rôle, assurer la logistique, l'approvisionnement de leur unité engagée dans le secteur. Rue de Tâche, accomplie dans une ambiance décontractée, rythmée par la musique et les flashs de Radio Desert Child. Ici, la discipline exige seulement que chacun fasse son job. L'adjudant-chef Caracas, qui parle arabe comme un bédouin, négocie les tarifs et le tonnage avec les routiers saoudiens qui l'engagent ponctuellement. Tu me l'as promis, 50 kilos, où sont-ils ? Je les aime les 30, les autres vont arriver ce soir, si Dieu le veut. Physiquement et psychologiquement, nous sommes prêts à passer à l'attaque à tout moment. Je souhaite que tout ça finisse très vite pour retrouver nos familles. Dans les moments creux, les hommes de Caracas tuent le temps, en lisant ou comme le soldat M. Inks en jouant au war game. Pourtant, la guerre n'est plus un jeu. Sa présence terrible peut effacer d'un moment à l'autre les sourires de ces équipages de chars à Brahms venus au ravitaillement et qui repartent vers l'horizon nord dans un bruit de tonnerre. La guerre, contrairement aux prédictions enthousiastes, risque de s'avérer longue et dévoreuse de vie. Pourtant, les hommes de Caracas, comme tous les soldats, croient en leur étoile. Six jours après le déclenchement des bombardements aériens sur l'Irak, la grande question pour ces soldats américains, c'est quand va avoir lieu cette attaque terrestre car ils n'ont qu'une idée en tête, en découdre et rentrer chez eux le plus vite possible. Les témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux et les propos des états-majors témoignent d'une grande prudence. L'armée irakienne a en effet surpris les alliés en évitant dans un premier temps la confrontation et en se préparant manifestement pour la suite. Toutes les informations de ces dernières 48 heures le confirment, Saddam Hussein veut faire durer la guerre. Il a donc enterré une grande partie de ses armes et on l'a appris aujourd'hui, il aurait placé sur tout le territoire des faux missiles Scud pour tromper l'aviation alliée. Explication, Jean-Philippe Guillen. Malgré les vagues de bombardements intensifs sur les sites stratégiques irakiens, l'armée de Saddam Hussein est toujours capable de répliquer. Les missiles comme les chars ou les avions irakiens sont enterrés à plusieurs mètres de profondeur, à l'abri des bombes. Je connais la façon de protéger les aéronefs dans ce pays, elle est excellente. Les avions sont sous abri bétonnés. Cela implique une extrême difficulté à détruire morceau par morceau, missile par missile, rampe par rampe, avion par avion, char par char presque, la totalité de l'armée irakienne. C'est donc une oeuvre de longue haleine et sans doute beaucoup plus longue que prévu. D'après les services jordaniens de sécurité, Irak aurait déployé de faux missiles autour de deux de ses bases militaires. Des leurs qui pourraient provenir selon la presse italienne d'une société turinoise spécialisée dans la fabrication de missiles plastiques en matière synthétique. Une rampe n'est pas en émission radar, sauf quand elle va tirer. Une rampe, un système de tir SCUD, s'il ne fonctionne pas, n'est pas repérable autrement que visuellement. Et ceci donne une idée de la limite du renseignement technologique, du renseignement obtenu par satellite, du renseignement électronique. Il faut aussi des espions sur place et seuls ceux-là auraient pu dire aux Américains qu'il y avait des leurres à cet endroit et pas une véritable batterie. D'où l'obligation pour l'aviation alliée de maintenir les cadences de bombardement, peut-être pendant deux ou trois semaines encore, avant d'envisager la possibilité d'une attaque terrestre. D'après un général de l'état-major soviétique, nous la prenons à l'instant, 90% des bombardements alliés n'ont atteint aucune cible. Et les alliés sont d'autant plus troublés que Saddam Hussein n'a pas hésité à enfreindre les conventions internationales. L'apparition des prisonniers de guerre hier à la télévision a suscité la colère partout. Washington a même menacé ce soir de capturer Saddam Hussein et de le juger pour crime de guerre. Mais le numéro un irakien a récidivé aujourd'hui. Il a en effet utilisé la même stratégie aujourd'hui en exhibant deux nouveaux prisonniers américains devant les caméras. Le choc psychologique fait apparemment son effet. L'Amérique se rend compte que cette guerre ne sera ni propre ni rapide. Un rongère. Quelle était votre mission ? Je devais attaquer une raffinerie près de Bagdad. L'image est de mauvaise qualité, mais les visages tunéfiés et les mots hésitants de ces pilotes otages ont à nouveau bouleversé l'Amérique. Celui-ci a du mal à retenir ses larmes pendant l'interrogatoire. Et ces images rappellent à l'Amérique d'autres images, largement rediffusées aujourd'hui par les télés, la guerre au Vietnam. Les chênes ont retrouvé d'anciens pilotes. Celui-ci est resté prisonnier des Vietcongs pendant sept ans. On éprouve un double sentiment de culpabilité. D'abord pour avoir perdu l'avion, ensuite pour avoir mis en danger le reste de l'équipage. Moi j'ai eu beaucoup de mal à franchir cette phase pour me persuader moi-même de continuer à survivre. Si je pouvais leur parler aux otages, je leur dirais qu'ils vont vivre une période très difficile, mais qu'ils doivent tenir le coup en croyant en Dieu et en leur patrie. Mais au-delà de l'émotion, chaque mot, chaque regard des otages est disséqué, dans l'espoir d'y trouver un message codé, une indication à décrypter. En France, comme aux Etats-Unis, les pilotes reçoivent cet entraînement spécial pour résister en cas d'arrestation. Mais on leur apprend aussi à ne pas jouer inutilement les héros. Face à cette adversité, on a vu des gens qui ont réputé faible parfaitement tenir, et d'autres tout à fait considérés comme résistants et psychologiquement forts s'écrouler. Mais je crois que simplement, chacun se tient prêt à faire face à cette situation, et c'est peut-être la meilleure des préparations. Dans cette guerre ultra technologique, le facteur humain est peut-être en train de reprendre le dessus. Les militaires l'avouent, jamais les psychiatres n'ont été aussi nombreux que sur le front du Golfe. Et je vais rappeler à l'instant notre envoyé spécial à Jérusalem, Marc. L'agence France Presse nous dit ici que deux explosions ont été entendues à Tel Aviv. Des sirènes d'alarme avaient retenti auparavant sur tous les territoires. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, Marc ? Oui, tout à fait. La radio militaire israélienne vient de confirmer que des scuds irakiens auraient donc agressé Israël dans la région de Tel Aviv ce soir. Les patriotes auraient été mis en action, et l'on ne sait pas si leur action a été couronnée de succès. Donc on ne sait pas, Marc, si les explosions ont eu lieu au sol ou dans le ciel. Autrement dit, on ne sait pas encore si les missiles patriotes ont intercepté les missiles irakiens. Absolument. On n'a pas encore le résultat final de l'offensive du contre-missile, de l'anti-missile patriote. On ne sait pas si la mise en action a réussi. On n'a pas encore ce résultat. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu effectivement une agression de scouts contre Israël il y a quelques minutes. Bien, Marc, n'hésitez pas évidemment à nous rappeler de l'endroit où vous êtes. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes à Jérusalem et que deux explosions ont été entendues à l'instant à Tel Aviv. Revenons sur le traitement des prisonniers de guerre par Saddam Hussein, qui a transgressé les règles de la Convention de Genève et qui compte ainsi déstabiliser les opinions occidentales. Mais il compte aussi perturber les pilotes, pourtant entraînés psychologiquement à une telle éventualité. Et à la base d'Al-Assad où partent chaque jour les missions françaises, vous allez le voir, les militaires veulent garder leur sang froid. Nos envoyés spéciaux Pierre Babé et Christophe Herrault ont rencontré un pilote de Mirage 2000 ce matin en Arabie Saoudite. Tous les jours, ils montent dans leur Mirage 2000 en essayant d'expulser d'eux-mêmes leurs propres sentiments, en se concentrant uniquement sur leur mission et rien d'autre. On ne peut pas refaire une mission, que ce soit du temps de paix ou que ce soit du temps de guerre. À la fois, on est tellement occupé par la conduite de notre machine qu'on n'a pas le temps d'avoir des sentiments. Bien sûr, ces pilotes de Mirage restent en principe au-dessus de l'Arabie Saoudite. Mais en principe seulement, alors forcément, fatalement, ils pensent au cas où ils seraient descendus sur l'Irak ou le Koweït. Fatalement, on est obligé d'y penser, puisqu'il y a des procédures qui sont définies pour nous permettre de rentrer en contact avec les hélicoptères qui sont chargés de la rescue, donc du sauvetage, des équipages qui seraient éjectés et qui auraient atterri sur le territoire irakien. Donc fatalement, on pense à cela, mais si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui nous traumatise. Les anges gardiens des pilotes, ce sont donc ces hélicoptères de sauvetage. Aujourd'hui même, un Américain a été sauvé grâce à eux, un pilote dont on ne verra pas l'image exhibée à la télévision irakienne, comme hier. On n'a pas vu ces images. Nous n'avons pas la télé. Cette arme psychologique est si redoutable que les armées alliées feront tout pour récupérer le pilote d'un avion abattu. L'un d'entre eux, un Américain, a été d'ailleurs sauvé au cours d'une opération qui relève de l'exploit. Marie-Christine Pierre. Il est 8h lundi matin, deux pilotes américains perçoivent un appel de détresse. Ils localisent la zone dont il provient et s'enfoncent en territoire irakien. Après 4h de recherche, ils repèrent la position exacte des signaux. L'homme en détresse est un pilote américain. Touché par la DCA, il s'est éjecté en plein désert irakien. Les deux pilotes appellent alors un hélicoptère. Mais selon le récit de l'un d'eux, quelques minutes avant son arrivée, ils voient un camion irakien s'approcher à toute allure du pilote échoué. Les deux avions à 10 le détruisent avec le roquet anti-char. Pendant ce temps, l'hélicoptère récupère le pilote. Malheureusement, le camion irakien a été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et nous avons été obligés d'employer la force. En tout, la mission de sauvetage aura duré 8 heures. A leur retour, les deux pilotes à 10 font part de leur émotion. C'était un sentiment indescriptible. Devoir ce pilote repartir avec l'hélicoptère, pouvoir refranchir la frontière après cette première mission de sauvetage réussie. L'identité du pilote recueille n'a pas été révélée. Le Pentagone a seulement précisé qu'il faisait partie des soldats cités disparus. Il est sain et sauf et a été ramené en Arabie Saoudite. Et je rappelle le Marc Memo en direct à Jérusalem pour avoir des précisions sur les explosions qui ont été entendues à Tel Aviv. Marc ? Écoutez, la seule chose que je puisse vous dire, Paul, c'est que le général Shah, le porte-parole de l'armée de Sahel ici, est intervenu à la radio militaire pour demander aux gens de Tel Aviv, de la région de Tel Aviv, de rester chez eux, de ne pas bouger, de continuer de conserver leur masque à gaz. En revanche, il semble que l'alerte soit passée pour les autres principales villes du pays. Donc, on n'a pas encore de détails quant à la réalité de l'offensive irakienne. On ne sait pas si un Scud a pu être intercepté par les Patriotes ou non. Je n'ai pas encore cette information. Alors, je vous donne une information. Il est normal que toutes les agences de presse, évidemment, nous donnent des informations diverses. Je vais vous donner celle de l'agence France Presse tout à l'heure. Une autre information nous arrive, Marc. Celle de Reuter, qui nous dit que les autorités israéliennes annoncent que deux missiles Scud avaient été à nouveau dirigés sur Israël. Vous n'avez pas pour l'instant de confirmation ? Si j'ai confirmation qu'il y a eu une attaque de Scud, je ne savais pas qu'il y en avait deux, mais j'ai eu confirmation qu'il y avait une attaque de Scud, mais on ne connaît pas le résultat des Patriotes qu'ils ont réussi à les intercepter ou pas. Je pense que le fait que le général Shai appelle les gens de Tel Aviv, de la région de Tel Aviv, de rester chez eux et de conserver leur dispositif de protection montre bien qu'ils ont pu frapper. Eh bien, on se parle, je vous donne aussi une information, mais qui nous vient cette fois d'une autre ville que Jérusalem, où vous êtes, il est tout à fait normal que vous ne l'ayez pas, Marc. Je donne l'information donnée par l'agence France Presse. Les missiles Patriotes, ces fameux missiles américains anti-missiles, sont entrés mardi soir en action à la suite d'une attaque de Scud irakien. Je découvre l'information en même temps que vous, donc deux explosions ont été entendues. Il est possible, il est possible, soyons encore prudents, que les missiles irakiens aient été interceptés par les missiles Patriotes. Oui, absolument. Toutes les informations que je peux vous donner sont tout à fait sujettes à caution. Je n'ai qu'une seule source, c'est la radio militaire israélienne, à l'écoute de laquelle je suis en permanence. Et je ne fais que vous dire ce que me donne comme information la radio militaire israélienne. Donc, effectivement, il faut être très prudent et il faut multiplier les sources d'informations comme à chaque fois dans ce type de situation. A tout à l'heure, Marc. Un autre pays s'inquiète des suites du conflit, la Turquie. Depuis quelques jours, en effet, les avions alliés décollent régulièrement des bases militaires turques pour bombarder l'Irak. La Turquie se retrouve donc impliquée dans le conflit, impliquée mais peut-être pas assez protégée. Le premier ministre turc, Turgut Ocal, s'en préoccupe et a interpellé Georges Bouch. Hervé Dino. Scène désormais quotidienne sur la base d'Insirlik au sud de la Turquie. Des bombardiers et des chasseurs décollent pour des raids sur le nord de l'Irak. Leur objectif, des rangs de lancement Scud et des aérodromes. Depuis cinq jours, la Turquie, en autorisant les opérations américaines à partir de son territoire, est partie prenante dans le conflit. Avec son armée de 650 000 hommes, dont 100 000 placés le long de la frontière avec l'Irak, elle constitue indiscutablement un des piliers du dispositif militaire allié. Ce saut gonfroi qui permet de prendre Saddam Hussein à revers inquiète l'opinion publique. Selon un sondage publié aujourd'hui par le quotidien populaire Uriyet, 89% de la population est opposée à l'entrée en guerre de son pays. Le chef de l'État, Turgut Ozzal, affirme pour sa part se cantonner dans une position strictement défensive. Pourtant, la crainte des représailles irakiennes est bien réelle. Une délégation humanitaire de l'ONU fait état de mouvements de population importants dans l'est de l'Anatolie. Ceux qui sont restés sur place redoutent une attaque chimique et dénoncent la faiblesse de la défense civile. 45 000 masques à gaz ont bien été commandés au Danemark, mais leur livraison se fait attendre. L'alignement systématique sur les États-Unis suscite également des remous au sein de l'armée et des milieux politiques. Dès le mois d'octobre, le chef d'état-major et le ministre des Affaires étrangères ont démissionné de leur poste. La Turquie est aujourd'hui confrontée à un douloureux problème d'identité. Elle espère que l'Occident reconnaissant l'accueillera après le conflit dans le giron de la communauté européenne, mais veut également maintenir un ancrage régional très marqué. Les téléspectateurs les plus attentifs en France, comme ailleurs, sont évidemment les familles des militaires. Il nous a paru utile de savoir comment réagissaient les enfants des soldats qui se trouvent dans le golfe. À Mourmelon, la vie s'organise autour du camp militaire et plusieurs unités sont parties combattre dans le golfe depuis le déclenchement de la guerre. La préoccupation principale des instituteurs, c'est donc d'aider les enfants dont les pères sont en mission dans le golfe. Reportage dans une école maternelle, FR3 Reims, Laurence Creusot et Gilles Machu. Une cour d'école maternelle à Mourmelon-le-Grand, pas n'importe quelle cour d'école, 80% de ses enfants ont un papa militaire, une quinzaine de pères sont partis pour le golfe. Il dit simplement, mon papa est parti en Arabie saoudite, avec d'autres papas. Sans frayeur particulière ? Non, tout à fait normalement et c'est très bien ainsi. Quelques enfants ont traduit leur questionnement, leur angoisse, ce jour-là, par quelques dessins. Mais depuis, la vie et ses doigts ont repris le dessus et les enfants dessinent à nouveau tout à fait en fonction de leur préoccupation de tous les jours. Chaque jour, l'institutrice essaie de gommer au maximum le sentiment d'insécurité, la pression de l'extérieur ou l'angoisse des adultes. Ici, les guirlandes de Noël sont restées les mêmes depuis le départ dans le golfe pour ne pas marquer de rupture. Pas question de cacher la vérité, comme à la maison, on a décidé de tout dire, d'attendre les questions et d'y répondre le temps venu. Car les avions à l'école Saint-Exupéry continuent à faire penser à l'aérospatiale. Je vous rappelle l'information donnée en direct tout à l'heure au tout début de ce journal par notre envoyé spécial à Jérusalem, Marc Mémond, des scuds irakiens, des missiles irakiens ont été tirés sur Israël. Deux explosions ont été entendues tout à l'heure à Tel Aviv. Il semble que les missiles irakiens étaient interceptés en plein vol, en plein ciel, pardon, par des missiles anti-missiles patriotes. En Urse, Mirail Gorbatchev l'a affirmé ce soir. Il nie toute responsabilité dans les derniers événements baltes. Il a reçu cet après-midi le président du Parlement laiton. Mais ces déclarations ne réussissent pas à convaincre ou à rassurer les pays occidentaux, encore moins la population des républiques baltes, où la tension reste très vive. Philippe Pister. Mirail Gorbatchev, lors de sa conférence de presse cet après-midi, il nie toute responsabilité quant au fusillade de Riga et Vilnius, annonce l'ouverture d'une enquête. Dans le même temps, à l'issue de la rencontre du mur soviétique ce matin avec le président letton, Anatoly Gorbounov, le porte-parole de la présidence a prétendu qu'il n'avait pas été question entre les deux hommes de l'éventuelle introduction de l'administration présidentielle en Lettonie. Officiellement pourtant, hier, ce devait être le thème principal de cette rencontre. Une administration présidentielle, synonyme de suspension des pouvoirs locaux, qu'Anatoly Gorbounov refusait, de toute manière, par avance. Bref, voilà qui pourrait passer pour un recul de la part de Mirail Gorbatchev. Recul auquel, visiblement, à Riga, on ne croit pas. Barrage de camions autour des bâtiments stratégiques, la capitale lettonne se prépare contre un éventuel coup de force soviétique. Des nationalistes, conscients du double jeu habituel du Kremlin dans sa politique balte. Deux pas en arrière, trois pas en avant. Le recul d'aujourd'hui n'est peut-être que de circonstances face aux nombreuses réactions. Ainsi, un conseiller du numéro 1 soviétique, Stanislav Chattaline, s'inquiète de la dérive du pouvoir et demande à Gorbatchev de démissionner. À Washington, c'est l'inquiétude. George Bush demandait hier au maître du Kremlin de résister à l'utilisation de la force. De son côté, la communauté européenne remet en question son programme d'aide à l'URSS. La France et l'Allemagne condamnent l'intervention de Riga et viennent de décider d'effectuer une démarche commune auprès de l'Union soviétique. Les Irakiens se montrent de plus en plus actifs. Ils ont envoyé des missiles sur Israël. Ils avaient envoyé auparavant, il y a quatre heures environ, des missiles sur l'Arabie saoudite à Daran, précisément, où se trouvaient nos envoyés spéciaux Joël François Dumont et Philippe Basquin. Leur reportage vient de nous parvenir. Alerte à Daran. Alors que quatre nouveaux missiles scottes de fabrication soviétique sont annoncés dans le secteur, dans les deux villes voisines de Damam et d'El-Khobar, les sirènes pouvaient pourtant de sonner l'alerte. Il faut dire que les Bédouins sont dans les mosquées. C'est l'heure de la prière ici. Seuls ceux qui regardent la télévision captent donc le message diffusé en arabe et en anglais. Pendant ce temps, six Patriots, les nouveaux bergers de l'espace, détruisent les intrus. Un nouveau sans faute pour un système qui fait la fierté des uns et qui sécurise les autres. Alors qu'à Paris, il est tout juste 4h moins 10 de l'après-midi, ici, avec un décalage horaire de 2h, il fait déjà nuit. Les équipes de contrôle vérifient sur place que la charge de ce scott ne contenait pas de gaz toxique. Cette fois-ci encore, fort heureusement, il n'y aura pas de victime. s'il y a pas de victime. ... ... ... ... Tout ce que je sais, c'est qu'un missile a été abattu ici. On ne sait pas encore si c'est un Scud qui a atterri ici et s'il y a des agents chimiques ou non. Vous avez vérifié sur place pour constater s'il n'y avait pas un danger quelconque ? Oui, c'est notre boulot. Chaque fois qu'un Scud est lancé et qu'un Patriot est tiré, une collision se produit, vous savez. Que ce soit le Patriot qui atterrisse ou que ce soit le Scud qui soit d'abattu. La confiance de ce sergent-chef de l'US Army est totale dans le système Patriot. J'ai tout juste entendu un grand bruit ici. Certains parlaient de missiles, alors je suis venu voir. Pour voir, vois-t-il. C'est tout. Ce cratère qui est tout près de nous, c'est l'un des trois cratères qui se trouvent ici à 50 mètres d'habitation. Et c'est ce qui reste pratiquement avec quelques débris comme celui-ci. Voilà ce qui reste maintenant du missile Scud qui vient d'être abattu il y a environ 25 minutes par un Patriot américain. Dans la région où nous nous trouvons, c'est-à-dire dans le secteur de Daran, nous avons vécu depuis trois jours un certain nombre d'alertes. Et à chaque fois, les Patriotes ont fait leur usage. Cela étant, il faut savoir que le Scud n'est plus une menace militaire pour les Américains. C'est loin de ce qu'ils disent. Il n'en demeure pas moins qu'il demeure une menace pour la population civile. Et c'est presque une arme psychologique que Salam Hussein utilise 4 ou 5 fois par jour, uniquement pour montrer qu'il est loin de la défaite. Voilà le reportage envoyé à l'instant par nos envoyés spéciaux en Arabie saoudite. Je vous propose de revoir avec Alain Chabot le film de la journée et sur la situation militaire. A Daran, les alertes au Scud irakien se succèdent. L'une vient d'avoir lieu il y a une heure. Dans l'après-midi, les Patriotes américains avaient déjà détruit deux engins irakiens. Et la nuit dernière, six missiles Scud avaient été tirés sans succès sur l'Arabie saoudite. Autre inquiétude, les Américains annoncent dans la journée que l'Irak aurait détruit des installations pétrolières au Koweït, notamment à Al-Wafra. Par ailleurs, les avions de la coalition ont poursuivi leurs opérations. Bagdad et Bassora, entre autres, sont la cible de l'aviation alliée. Depuis le début du conflit, 10 000 missions ont déjà été effectuées. Des raids menés notamment au départ des bases aériennes situées en Turquie. De son côté, l'aviation française a participé ce matin à une attaque visant une base navale ennemie au Koweït. L'objectif aurait été atteint et tous les Jaguars seraient rentrés indemnes. En Arabie saoudite, les colonnes de blindes et alliées continuent à remonter vers le nord. On y trouve des chars américains et britanniques, mais aussi des camions français. Tous se préparent à l'offensive. De l'autre côté de la frontière, les troupes irakiennes renforceraient leur position. Concernant les pertes déclarées, les alliés affirment avoir perdu 17 avions en mission contre 17 appareils irakiens abattus en combat aérien. Mais l'Irak annonce pour sa part avoir détruit quelques 200 avions et missiles de la coalition. Décidément, la guerre du Golfe est aussi une guerre décommuniquée. Et je vous rappelle que des missiles irakiens ont été envoyés sur Tel Aviv tout à l'heure, mais il est possible qu'ils aient été interceptés par des missiles américains. Prochain rendez-vous avec la rédaction Soir 3 à 22h15, présenté par Marc Ottemont. Bonsoir, à demain. Bonsoir. Il y en a vert. Bonsoir.